Monsieur Mohamed Bouhicha, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, une première, un classement des établissements universitaires a été mis en place par votre département ministériel. Ça répond à quel objectif ? Améliorer les prestations en priorité. Oui. Bon, il faut premièrement dire quelques mots. Pourquoi ce classement ? Parce qu'il existe six classements internationaux qui existent à travers le monde. Et il y a tendance qu'on n'arrive pas à cerner c'est quoi ce classement, pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on a des universités algériennes qui sont différentes, qui arrivent en premier lieu. Si vous permettez, je peux les citer ici, si ce n'est pas tant. Il y a le classement de Time Higher Education, où on a 11 établissements algériens figurent parmi les 1200 établissements. Et à la tête, c'est l'université décidive. Et il y a le Shanghai, le Shanghai classement, où aucune université ne figure. Mais quand même, il faut dire que si on prend le classement par discipline, il y a quelques universités qui figurent, notamment celle de Bela Abbas en génie civil et en sciences de matériaux. Et il y a aussi le QS News. Aucun établissement ne figure dans le classement algérien. Il y a aussi dans la filière, il y a l'université de Cébil Abbas qui existe. Il y a le classement de Shimago. Là, on a à peu près 35 établissements qui existent. Et à leur tête, c'est l'université de Cébil Abbas. Il y a le classement webométrique. 103 établissements sont figurent dans ce classement algérien. À leur tête, c'est l'université de la CHB. Et le dernier, c'est l'US News classement, où deux universités figurent. Et à leur tête, c'est l'université de Annab. Comme vous voyez, il y a plusieurs universités qui rigueurent. C'est pour ces raisons-là qu'au niveau de notre département ministériel, on a pensé à faire un classement national des établissements d'enseignement supérieur. On l'a appelé le CISA. C'est un acronyme pour le classement des établissements d'enseignement supérieur algérien. Et qui a pour but de classer les universités algériens selon des critères qui sont universellement adoptés, mais qui sont locaux. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Bouhicha, ce classement va concerner tous les établissements universitaires à travers tout le territoire national. Les critères retenus répondent objectivement aux normes internationales, puisque c'est un classement fait par des Algériens. Oui, c'est un classement fait par la région, mais il est basé, il est composé d'éléments qui répondent aux normes internationales. Il y a cinq critères qui ont été adoptés. Il y a tout ce qui est enseignement, tout ce qui est pédagogie, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la recherche scientifique, le deuxième pilier. Les deux indicateurs, recherche scientifique et enseignement supérieur, sont basés sur 15 indicateurs, chacun. Ces indicateurs sont les indicateurs qui sont utilisés par le monde. C'est-à-dire universellement établi, il n'y a pas de complaisance là-dessus. Le troisième pilier, c'est tout ce qui est développement technologique et innovation. Il est basé notamment sur les brevets, les startups, les filiales, etc., les incubateurs, tout ce qui est développement technologique et innovation. Le quatrième pilier, c'est la gouvernance, c'est-à-dire en matière de gouvernance, est-ce qu'il y a une cellule d'assurance qualité ? Est-ce que les instances prévues par la réglementation sont installées ? Est-ce qu'il y a des réunions qui se déroulent d'une manière régulière ? Et le dernier, c'est l'ouverture à l'international, conformément à l'orientation de M. le Président de la République, c'est est-ce que ces universités-là ont un capital d'expérience en matière d'ouverture à l'international, c'est-à-dire combien de conventions de coopération, combien de publications coautorées par nos enseignants et les enseignants par demande, etc. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le 21 mai prochain, les résultats seront rendus publics à l'occasion de la semaine de la recherche. Mais est-ce que ces résultats obtenus vont vous permettre de corriger les imperfections, améliorer les prestations sur les différents chapitres que vous avez énoncés à l'instant, retenus, à savoir la gouvernance, l'enseignement, l'innovation et aussi le partenariat avec les différents universités à l'étranger, conformément aux orientations du Président de la République qui a ordonné à ce que l'université algérienne s'ouvre sur l'international ? Oui, effectivement, parce que ce classement va nous permettre d'avoir une idée précise sur les universités. On va accompagner les universités qui sont classées les premières vers un classement à l'international. Et c'est cette expérience-là qui a été suivie de la plupart du monde, par la plupart du pays du monde. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur quelques universités pour les classer, parce qu'on a un objectif à atteindre d'ici 2024, de classer un certain nombre d'universités dans les top 500, dans l'un des classements, et ça serait peut-être beaucoup plus le Time Higher Education, c'est là qui répond un petit peu à nos besoins, en quelque sorte, c'est de les accompagner. Parce qu'il faut savoir que ce classement-là dépend une partie, les classements internationaux, je l'ai dit, dépendent une partie d'un travail qui se fait préalablement par les universités eux-mêmes. C'est-à-dire que ça ne vient pas de néant. Il faut un travail préalable, il faut remplir des formulaires d'une manière adéquate, il faut que le site web de l'université soit adéquatement rempli, etc. C'est de les accompagner, moyennant des experts internationaux, pour figurer, incha'Allah, d'ici 2024, dans les top 500 universités classées au moins. Mais aujourd'hui, il exigeait l'obligation de résultats par rapport aux moyens déployés par l'État, pour bien sûr améliorer les prestations au niveau de l'université, puisqu'on parle de changement également de mode de gouvernance, où les universités auront une sorte d'autonomie de gestion. Oui, les universités, conformément aux orientations de prison de la République... Plus d'interférences de la tutelle. Les universités auront beaucoup de plus d'autonomie, notamment, je vais parler du côté recherche, c'est-à-dire que chaque établissement aura à développer son plan de développement en matière de recherche. Elle pourra éventuellement demander les moyens nécessaires, moyennant des indicateurs d'évaluation... Et exiger une obligation de résultats. Et des résultats à la fin. C'est conformément à la nouvelle loi organique des finances, qui, en quelque sorte, est basée sur une gestion axée sur les résultats. Donc, l'université discutera, ou mènera des discussions pour avoir des crédits, moyennant des indicateurs de performance qui sont préalablement établis, et des résultats attendus à la fin des programmes, des programmes, en quelque sorte, qui sont connectés par l'université à l'école. Donc, l'université aura la faculté d'avoir, de créer les moyens institutionnels qu'elle a. C'est-à-dire, s'il veut créer un nombre de laboratoires, elle peut le créer. C'est pas comme, par avant, il était centralisé, en quelque sorte, la création des entités de recherche, il était centralisé au niveau de la direction générale de la recherche. Donc, l'université aura la faculté de créer ses entités de recherche, aura la faculté d'avoir des moyens, équipements et des crédits nécessaires pour mener les projets de recherche qu'elle veut développer, mais à condition qu'il y ait des résultats en fin de compte. C'est-à-dire, ces résultats-là sont, en quelque sorte, suivis par des indicateurs de performance qui sont reconnus aussi, universellement établis par le monde. Mais, professeur, mais, docteur Mohamed Bouhicha, il est reconnu aujourd'hui que la performance nécessite visibilité, mais surtout des moyens et des moyens financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, l'université, ou du moins le département de la recherche scientifique, dispose de ces moyens, quand on sait que le ratio ne représente que 0,02 %, objectivement ? Objectivement, par exemple, si on parle de ratio de dépenses en R&D par rapport au PIB, et effectivement, on est loin de compte. Mais il faut dire que là, ça ne revient pas uniquement à l'université, c'est notre paire de manches qu'il y a lieu peut-être de discuter. C'est que, si on examine la structure de financement du Part du Monde, il y a un financement, le financement provient, dans la plupart des pays du monde, où là, le ratio, il est de 2 à 3 %, 50 à 60 % provient des secteurs entreprises privés. 40 % provient des dotations publiques. Si pour ces raisons-là, en matière de financement, il ne faut pas occulter cette, en quelque sorte, caractéristique du système national de la recherche, qui, notre système de la recherche, je le reconnais, mais on reconnaît qu'il y a, en quelque sorte, le point le plus faible, c'est la recherche au niveau des entreprises. C'est pour cela. Si je revenais à votre question, il y a des moyens conséquents qui ont été développés pour les universités. Pour cette année-là, on a 10 milliards de dinars qui ont été consacrés en matière d'équipement et de fonctionnement. Et il y aura une ventilation de ce crédit, comme je l'ai dit, en fonction des programmes de recherche menés par ces établissements de recherche. Ce sont des crédits qui seront octroyés en fonction des programmes et en fonction des résultats. Il n'y a pas des crédits qui sont octroyés d'une manière forfaitaire. Mais au-delà de la dotation de l'État budgétisée par les différentes lois de finances annuelles, M. Mohamed Bouhicha, puisqu'on parle de nouveaux modes de gouvernance, est-ce qu'il faudrait inverser la tendance à l'université par la valorisation de ses travaux de recherche, de s'autofinancer, comme cela se fait dans tous les pays du monde ? – Oui, c'est un objectif qu'on doit l'inscrire. – Il faut l'attirer ? – Oui, il faut l'attirer. – C'est un objectif qu'on l'atteint, mais il faut savoir que valoriser les résultats de la recherche implique qu'il y a, en contrepartie, un tissu industriel capable de capter ces innovations. Parce qu'il faut dire que le secteur de la recherche scientifique, on a dénombré plus de 300 prototypes qui sont existants, on arrive mal à les faire valoriser. Il y a beaucoup de contraintes en matière de valorisation, notamment le tissu industriel qui n'est pas capable d'adapter. Et aussi, il y a d'autres contraintes liées à des centres d'homologation, centres d'essais, qui devraient être placés au niveau des départements concernés pour un petit peu valoriser ces produits. Je prends l'exemple de la pandémie Covid. Il y avait une mobilisation des chercheurs pour un petit peu répandre aux besoins en matière de respiratoire artificiel. Nos chercheurs ont développé des respiratoires artificiels et d'autres équipements pour lutter contre la pandémie. Mais il fallait les homologuer, il fallait les certifier. On est tombé en quelque sorte à cette problématique d'homologation et de certification des produits. Donc, il y a lieu de mettre ces centres d'homologation et d'essais au niveau des départements concernés pour un petit peu valoriser les résultats de la recherche. Mais vous êtes réunis avec les opérateurs économiques. Les choses avancent aujourd'hui. La tendance inverse, les mentalités changent. Oui, les mentalités. Il faut dire que je me réjouis que la tendance, enfin, on a compris qu'on ne peut pas entreprendre sans innover. Il y a le fameux dicton en anglais « innovate or evaporate » pour les industriels et pour les scientifiques « publish or perish ». Tu publies ou tu péris, tu innoves ou tu disparaîtras de la scène économique. C'est pour ces raisons-là que le côté innovation est pris au sérieux par ces opérateurs économiques. Et dans ce cadre-là, on a eu une réunion avec le premier patronat des opérateurs économiques, qui est le CAPSE, la Confédération Algérienne des Patronats des Citoyens. Et on s'est engagé que dans le cadre de mécanismes qui se sont les programmes nationaux de recherche, il y aura au moins 100 entreprises qui seront engagées par le CAPSE pour prendre en charge, pour participer à ces programmes nationaux de recherche. Mais ces programmes de recherche nationaux, c'est-à-dire des programmes qui ciblent un peu les secteurs stratégiques essentiellement, ou tous les secteurs ? Ils ciblent les secteurs stratégiques. Il faut dire que ces programmes s'adressent à trois, sécurité, c'est la sécurité sanitaire, santé des citoyens. La récupération, vous avez parlé de l'innovation, d'innover ou disparaître. L'université publie aujourd'hui, innove ? Elle publie et elle émove. Mais certains disent qu'on ne publie pas suffisamment. Non, on publie, non. On ne publie pas suffisamment. Si on prend, peut-être, on est en train de faire une progression notable. Il y a lieu aussi de mettre des mécanismes. Il ne faut pas se lérer. Quel mécanisme mettre en place ? Le mécanisme, c'est de donner des incitations aux gens qui publient. C'est le cas de la Chine. Il faut dire qu'il y a une tendance mondiale qu'en matière de publication, il y a un changement en matière de ceux qui publient. Dans les années 80-90, c'était les États-Unis, les pays d'Europe, l'Ile-Japon, etc., qui comptaient plus de 50% de publication. Cette tendance-là a été renversée ces dernières années. Par qui ? Par la Chine et par ce qu'on appelle les BRIC. Le Brésil, l'Inde et l'Iran, etc. Mais si on prend l'expérience chinoise, ils ont donné des incitations. Si vous publiez, vous allez avoir ça. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils ont renversé la tendance. Il faut qu'on fasse exactement la même chose. Parce qu'on ne pourra pas arriver à un nombre de chercheurs publiants si on ne va pas faire cette politique d'incitation. Mais est-ce que vous êtes en train de mettre cette politique d'incitation dans votre département ministériel ? Puisque vous êtes en charge de la recherche. Oui, on a pris un décret qui est un décret exécutif qui découle d'application de la loi 15-21 sur la recherche et qui prévoit de donner des incitations aux chercheurs qui publient. Alors, M. Mohamed Bouhicham, je voudrais revenir sur les aspects, bien sûr, pour l'incitation à développer les travaux de recherche par, bien sûr, le secteur économique. Vous avez parlé des incitations et des mécanismes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faudrait aller aussi vers le changement des statuts des laboratoires de recherche en partenariat avec l'entreprise ? Est-ce que cela pourrait se faire aujourd'hui, partenariat public-privé ? Oui, c'est vrai. Le mettre effectivement en place ? Oui, c'est déjà prévu par la loi. Il y a deux décrets de laboratoire. Il y a deux décrets qui ont déjà apparus et qui partent des entités mixtes, c'est-à-dire des laboratoires et des équipes mixtes qui peuvent être créées pour prendre en charge des préoccupations, préoccupations conjointes entre le secteur socio-économique et la recherche scientifique. D'autre part, il y a lieu peut-être de mentionner qu'il y a d'autres mécanismes qui ont été prévus par la loi et qui concernent notamment l'ouverture du secteur de la recherche vers le secteur socio-économique. Et ça concerne, en plus des entités mixtes, tout ce qui est doctorat en entreprise. Ça, c'est un décret qui est en phase de finalisation. On va le soumettre bientôt au gouvernement et qui instaure en quelque sorte la possibilité qu'un doctorat pourrait faire son sujet au niveau d'un milieu socio-professionnel qui répondra à une certaine problématique posée par ce secteur professionnel. Et aussi, on a prévu dans ce dispositif-là que les opérateurs économiques pouvaient avoir un quota, en quelque sorte, de leur personnel pour un petit peu faire ce doctorat-là. C'est une manière, en quelque sorte, de réhabiliter la fonction de la recherche au niveau de ces entreprises-là et de donner un sens à l'emploi scientifique au niveau des universités, comme se fait par le monde. Parce qu'il faut dire aussi en matière d'emploi, en matière de nombre de chercheurs par million d'habitants, on est un petit peu loin parce que, dans la plupart du monde, 50 % de l'effectif chercheur est dans les entreprises. Et nous, on a 99 %, c'est dans les universités et dans le sens de recherche. Donc, il y a lieu de renforcer cette tendance-là par la création d'emplois scientifiques au niveau des secteurs économiques. Et cette création ne pourrait avoir lieu qu'à travers l'utilisation de l'emploi scientifique. Donc, ce doctorat en entreprise a pour but, en quelque sorte, de rehausser le niveau des cadres techniques qui sont au niveau des entreprises et aussi de créer cet emploi scientifique au niveau de ces entreprises. Les mêmes principes pour les ingénieurs-chercheurs dans les domaines hautement stratégiques, comme on l'a énoncé au début de cette émission, à savoir l'énergie, la sécurité et la santé. Oui, 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 effectivement. C'est trois domaines prioritaires. L'ingénieur de recherche, il est aussi prévu aussi bien au niveau de notre secteur... Parce qu'on n'a pas beaucoup d'ingénieurs-chercheurs. Voilà, au niveau de notre secteur qu'au niveau des entreprises économiques algériennes. Mais comment valoriser de façon effective aujourd'hui tous les travaux de recherche ? Puisque certains disent aujourd'hui que, par exemple, les travaux d'études de fin de cycle parfois se retrouvent jetés dans les ordures. Et c'est une réalité qui... Pour répondre à cette question, il faut traiter peut-être la valorisation de plusieurs facettes. En matière de valorisation, il y a plusieurs choses qu'on est tenu à les valoriser. Premièrement, il y a lieu de valoriser le potentiel scientifique humain qui existe au niveau des institutions de recherche, des établissements d'enseignement supérieur. Il y a, en quelque sorte, une orientation qui est donnée par le pouvoir public de recourir en matière d'études et de prestations de services aux universités et aux centres de recherche. Et suite à ces instructions-là, on a pas mal d'études qui sont menées actuellement par nos chercheurs pour répondre à des problématiques bien déterminées émanant des défis dans les départements ministériels tels que les travaux publics, tels que le ministère des Ressources en eau et j'en parle. Il y a beaucoup de secteurs qui sont... Donc, il y a lieu de recourir en matière d'expertise au potentiel scientifique humain qui existe avant de recourir à l'étranger. Ça, c'est une priorité. La deuxième chose à valoriser, c'est tout ce qui est patrimoine technique. Parce qu'il faut connaître que... Il faut savoir qu'on a investi durant ces dix dernières années des sommes importantes en matière d'installation de recherche. Donc, on a une vingtaine de plateformes qui existent, huit plateaux techniques qui sont en quelque sorte dotés de moyens très efficaces et très récents en matière de prototypage, pré-série, d'analyse physico-chimique. Donc, il y a lieu peut-être aussi de recourir à ces installations de recherche lorsqu'on veut faire une prestation. Bon, certes, il y a le problème d'accréditation, etc., qu'il y a lieu de résoudre. Mais, a priori, il faut que ces installations-là soient mutualisées par l'ensemble des opérateurs économiques, des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Mais pour régler tous ces problèmes dont vous venez de parler à l'instant, M. Mohamed Bouhicha, à savoir, par exemple, la question des accréditations, la certification, est-ce que vous travaillez conjointement avec les départements du ministère de l'Industrie de telle sorte à résoudre toutes ces difficultés au niveau départemental en mutualisant l'action gouvernementale ? Oui, on est en train de travailler conjointement avec l'organisme d'accréditation qui est l'Algirac. On a signé une convention avec cet organisme-là pour accréditer l'ensemble de nos installations scientifiques. Donc, le processus, il est en cours. Il y a deux centres de recherche qui ont avancé. Les autres centres sont en cours d'accréditation parce que c'est très important de les accréditer parce que sinon, toutes les mesures qu'on va faire ne seront pas reconnues. On est conscient de ce problème-là. Mais il y a lieu de dire, a priori, qu'on a mis des investissements très importants, qu'il y a lieu de les rentabiliser, de les mutualiser. Donc, on a lancé une plateforme numérique qui s'appelle Petit Car, qui est utilisée jusqu'à présent par les étudiants doctorants pour faire leurs essais, etc. Et bientôt, on va l'élargir au secteur socio-économique pour que le secteur socio-économique pourrait utiliser ses installations de recherche. Même principe pour breveter les travaux de recherche ? Pour le brevet, on est en train de développer... Là aussi, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est appelé en quelque sorte à rattraper le gap parce qu'en matière de brevets, on est loin du compte lorsqu'on compte le nombre de brevets par année. Et pour rattraper ce gap-là, on a créé ce qu'on appelle les incubateurs au niveau des universités-là. Premièrement, ces incubateurs vont en quelque sorte donner un véritable coup de pouet en matière de propriété d'intellecture, s'approprier la propriété d'intellecture au niveau des étudiants et aussi donner la possibilité aux étudiants de créer leur propre start-up en conjoint de collaboration avec le département des start-up. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On a jusqu'à présent 42 incubateurs qui sont créés et on envisage de créer pratiquement un incubateur au niveau de chaque établissement universitaire. Mais toutes ces démarches aujourd'hui engagées par l'État ont pour objectif d'une part de valoriser les travaux de l'université, mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement améliorer l'environnement de l'université, apporter toutes les facilitations possibles aux différents ingénieurs, chercheurs, aux chercheurs de telle sorte à améliorer leurs prestations parce que certains disent qu'ils évoluent dans un environnement parfois très, très compliqué, très, très complexe. Non, effectivement, il y a lieu pour permettre à cette population de chercheurs et d'étudiants de s'épanouir, il y a lieu de créer un écosystème favorable. Pour les garder aussi dans notre pays parce que c'est ça l'objectif. Oui, il faut les garder. De ne pas devenir une pépinière de formation pour l'Occident. Voilà, exactement. Donc, en premier lieu, on a ouvert le dossier de statut pour les enseignants chercheurs et aussi, en matière de recherche, on est en train de construire des espaces propres à la recherche. C'est ce qu'on appelle les blocs de recherche. On a construit jusqu'à présent 1200 blocs laboratoires de recherche. Mais il faut financer, il faut de l'argent pour la recherche. Beaucoup d'argent. Alors, cette autre question aujourd'hui de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quelle est la nouvelle procédure mécanisme de financement des laboratoires de recherche ? On est au mois de mai et nous n'avons toujours pas reçu notre budget de fonctionnement. Ça, c'est un chercheur qui pose la question. Oui, oui, oui. C'est une question pertinente parce qu'il faut dire qu'au passé, le financement a été assuré par un compte d'affectation spéciale qui a été clôturé en fin 2021. Et il y a comme je viens de le dire une dotation de financement de 10 milliards de dollars qui a été octroi. 10 milliards de dollars c'est énorme. C'est énorme, oui. 10 milliards qui ont été octroi. Oui, il y a lieu de mettre en place ces mécanismes. Ces mécanismes-là, on vient juste de les parachever. La ventilation de ces crédits-là par établissement vient d'être parachever et ces chercheurs auront leur financement d'ici peu. J'espère. Parce qu'il faut dire qu'on est parti d'un système de financement vers un autre système de financement. C'est tout à fait normal dans cette période de transition qu'on acquise un petit peu de retard pour mettre en place les mécanismes appropriés. Mais est-ce que ces retards ne sont pas parfois préjudiciables, M. Mohamed Bouhicha ? Le retrait n'est pas vraiment très important parce qu'au moins les mettre des crédits d'ici peu. Mais on est veillant à ce que l'activité de recherche ne soit pas touchée parce qu'il y a des reliquats qui sont disponibles déjà au niveau des universités qui peuvent l'utiliser pour des reliquats de crédits qui relèvent de l'ancien système de financement qui peuvent être utilisés pour pallier aux urgences. Mais il faut dire qu'une fois que ces mécanismes-là seront mis en place, on sera appelés à s'approprier de ces mécanismes-là qui, en quelque sorte, nous imposent d'avoir une rigueur budgétaire, c'est-à-dire avoir des prévisions budgétaires avant le début de l'année et la ventilation se fera au début de l'année pour l'ensemble des établissements. Donc c'est une budgétisation annuelle sur des projets qui sont programmés sur des années 3 à 4 ans. Mais est-ce qu'on donne une réelle visibilité aux travaux de recherche engagés aujourd'hui par nos chercheurs ou nos ingénieurs-chercheurs au niveau des laboratoires de recherche, M. Mohamed Bouhicha ? Certes, il publie dans des revues internationales, mais il n'y a pas de visibilité au niveau national à telle en scène qu'on a tendance à penser qu'on ne publie rien. Est-ce qu'on va donner une visibilité au niveau national ? Oui, on est en train de donner une visibilité au niveau national. Notamment au niveau international, si vous publiez au niveau international, vous êtes reconnu mondialement. Mais au niveau national, le problème, c'est beaucoup plus au niveau de la filière de sciences sociales et humaines. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une plateforme de journaux scientifiques algériens qui recense pratiquement tout ce qu'on produit. Et on recense après 900 revues qui sont au niveau de cette plateforme-là. Et parmi ces revues-là, on a classé dans la classe C 287 revues qui permettent aux étudiants doctorants de soutenir le doctorat moyennant une publication de ces revues-là. Et parmi ces 287, ces 789, presque 800 revues, il y a 15 qui sont classées à la catégorie B. C'est le SCOPIS, etc., le Holder Base, etc. On aimerait, moyennant un accompagnement avec les éditeurs internationaux, d'aller vers un classement à la classe A et pourquoi pas classe A+, comme ça a été fait par quelques pays qui sont proches de nous. Certains aujourd'hui préconisent par exemple de mettre en place des aspects liés au zoning et son importance dans la localisation des investissements en fonction, bien sûr, des retombées, des facilités d'accès aux matières premières, l'emploi et les moyens de locomotion. Est-ce que l'université aussi doit accompagner ce zoning de telle sorte à s'implanter dans les régions en fonction des potentialités économiques et industrielles ? Oui, c'est ce qu'on appelle la création des pôles technologiques. Donc, c'est prévu. Donc, c'est des pôles technologiques qui regroupent... Technologiques et industriels parce qu'aujourd'hui, c'est l'industrie qui développe. Initialement, les universités et tout ce qui est secteur de recherche et éventuellement le secteur industriel, ce qu'on appelle les campus intégrés. Ça, c'est une expérience qui est connue par le monde et on est en train de l'humilier notamment à travers le pôle de Sidiha ici et quelques pôles d'excellence qu'on a priori déjà identifiés comme le sait en matière de biotechnologie c'est Constantine, en matière d'agroalimentaire c'est Bejaïa, en matière de tout ce qui est maintenant, c'est Dibela, c'est Dibela, on a identifié quelques pôles d'excellence dépendant de l'excellence scientifique et aussi des potentialités industrielles qui existent dans ces régions-là. Ça permet de tisser la passerelle avec l'université et le monde industriel directement. C'est ça l'objectif en plus de sorte cherché par la création de ces campus intégrés qui, comme je viens de le dire, qui regroupent aussi bien le secteur de la recherche et des universités avec les opérateurs économiques et industriels. Alors, aujourd'hui, vous avez aussi, on a parlé, des trois S, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité sanitaire qui relèvent bien sûr des personnes. Est-ce qu'on peut penser que dans ce cadre-là, puisqu'il y a aujourd'hui des priorités qui sont affichées par le gouvernement, à savoir développer l'agriculture saharienne, est-ce qu'il y aura de nouveaux instituts et écoles dédiés à l'agriculture et l'agronomie dans les nouvelles wilayas créées, comme par exemple le Wled Djellel qui est aujourd'hui érigé en wilayas, qui est connu par le palmier et le mouton. Conformes aux orientations du gouvernement, on a créé deux établissements d'agriculture saharienne, l'un à l'Oued et l'autre à Adrar. Donc ça, c'est pour prendre en charge parce qu'il faut dire qu'à Ouéregla, il y a déjà les tasse qui existaient auparavant. À Biscra, la filière agronomie, elle est bien développée, il y a un centre de recherche sur les zones arides qui est en train de faire un travail remarquable avec les opérateurs économiques. avec les opérateurs notamment d'agricultures qui sont implantées là-dessus. en matière de formation, deux pôles viennent d'être créés, c'est l'école de l'Oued et l'école d'Arad en agronomie saharienne pour prendre en charge ce volet d'agronomie saharienne. Vous êtes dans le contexte d'assurer un peu cette sécurité alimentaire puisqu'on voit le contexte mondial comment il est en train d'aujourd'hui. Vous tenez compte de ces paramètres aussi au niveau international. Alors, autre question que l'auditeur vous pose aujourd'hui, M. Mohamed Bouhicha, garder ses ingénieurs, chercheurs, ses chercheurs, c'est aussi votre objectif, c'est la raison pour laquelle il va falloir d'abord valoriser les personnes avant de valoriser les laboratoires de recherche. C'est une préoccupation permanente pour nous. C'est valoriser le potentiel d'oeuvre. Je l'ai bien de dire, c'est valoriser le potentiel à tout niveau. Le potentiel scientifique humain. Et d'ailleurs, on va proposer dans le cadre des lois de finances, on va modifier un article qui a été prévu par la loi de finances 2021 en matière de prestations. Auparavant, si les personnels chercheurs ou personnels techniques fassent une prestation, ils gagneront 50% de ces revenus-là. Il y a un article qui a réduit drastiquement ces revenus à 30%. Donc, on va proposer de rejoindre 50% ou pourquoi pas 60% de revenus afin d'améliorer cette condition-là. tout en ouvrant le statut de personnel pour améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Mais certains considèrent aujourd'hui, vous avez cette préoccupation qui est soulevée aujourd'hui par les auditeurs qui vous disent parfois la bureaucratie bloque toute initiative. Il faudrait pour améliorer cette prestation, réaliser cette passerelle entre l'entreprise et l'université, il faut lever le verrou bureaucratique des centres de recherche. Nous avons des Mercedes dans nos centres, c'est-à-dire des chercheurs éminents, mais nous n'avons pas le carburant, c'est-à-dire les facilitations. Quel est votre commentaire, justement, votre réponse ? Par rapport à ça, certes... Il a bien imagé la chose. il a bien imagé les choses, mais il faut dire que par rapport à ça, il faut dire qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place afin d'encourager les prestations. Parce qu'en matière de prestations, qu'est-ce qu'il y a de faire ? C'est d'avoir... Que le besoin soit exprimé, que la commande soit signée par le directeur du centre de recherche. Je ne vois pas où il y a la bureaucratie là-dessus. Justement, on est en train de régler le problème parce qu'on risque d'avoir, si ce pourcentage de 30% soit maintenu, on risque d'avoir en quelque sorte une réduction en matière de prestations, de prestations d'expertise qui est faite par ces chercheurs-là. Parce que sinon, mais sinon, on a des expériences, on a des chiffres et pour les centres de recherche notamment, il y a pas mal de chercheurs qui ont pu décrocher des montants très importants au moyen de prestations qui dépassent de loin leur salaire. Alors, autre question de l'auditeur très pertinente, quelles mesures compte prendre le ministère à l'encontre de chercheurs qui déposent des demandes de brevets au niveau international issus de travaux de recherche menés dans des laboratoires et des universités par des moyens publics et comment expliquer ce phénomène aujourd'hui ? On fait des travaux ici et on brevette, mais on dépose le brevet à l'étrange. Bon, certes, ça dépend. En matière de brevetage, il y a lieu de comprendre un petit peu la propriété intellectuelle parce qu'on brevette pas n'importe où. On brevette là où il y a un risque que votre brevet ou votre invention soit utilisé de manière frauduleuse. Elle soit volée, voilà. Elle soit volée. Dans ce cadre-là, il y a lieu de dire qu'il y a un dispositif qui a été mis en place ça fait bien longtemps et qui permet aux chercheurs de brevetage, de protéger son travail à l'international, notamment en PCT et en US Patent. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour par exemple former des ingénieurs chercheurs, est-ce que ça doit commencer déjà à partir de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire à partir du baccalauréat, on distingue ceux qui pourront faire carrière et les accompagner à partir de ce moment-là. Il y a lieu de lancer une réflexion là-dessus parce que c'est une expérience qui a été faite par d'autres pays et qui a donné des résultats satisfaisants. Même dans certaines entreprises à l'international, de grandes entreprises pétrolières, elles vont à l'université pour prendre les meilleurs. Or que nous, on laisse les meilleurs partir. Ça se fait ici en Algérie aussi. Parfois. Au niveau de l'EMP, les conditions politiques. Alors, aujourd'hui, on parle de l'économie du savoir. Alors, les chercheurs et les enseignants-chercheurs ne peuvent pas exercer parfois des missions d'expertise qui doivent payer parfois aussi en devise. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas susé la question. Il vous dit que les chercheurs ne peuvent pas exercer leur mission d'expertise et payer en devise par rapport à certaines prestations au niveau bancaire, par exemple, pour des études, pour des travaux ou pour compléter leurs travaux. Ils doivent payer certaines prestations en devise. Ils ne le peuvent pas. Il y a un mécanisme qui est fait pour ça. C'est le stage de courte durée. Le stage de courte durée est fait pour ça. Si il y a une première de recourir aux moyens nationaux parce qu'on a investi pas mal d'installations de recherche que je pense que la plupart des expérimentations qui doivent être faites dans le cadre d'une recherche peuvent être accomplies ici. Mais s'il y a un travail ou une expérimentation qui doit être faite à l'extérieur, il y a le mécanisme de ce stage de courte durée. Il pourrait postuler pour le moyen son université et on lui coûterait un budget pour partir à l'étranger pour faire ses examens. C'est tout ça. On est en train de s'inscrire dans l'avenir pour les 30 prochaines années dans la politique que vous mettez en place aujourd'hui avec bien sûr le confortement de la loi sur la recherche qui va être présentée bien au gênement au niveau du gouvernement. M. Mohamed Bouhichat. Oui, je pense qu'on a cerné la problématique en matière de notre système de la recherche nationale et je suis très optimiste par rapport à ça. La loi également prochainement examinée ? La loi sur la lancement supérieure sera examinée peut-être d'ici peu. M. Mohamed Bouhichat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage et bien sûr je voudrais avant de clore cette émission exprimer ma consternation et ma condamnation du lâche-assassinat de la martyr du devoir d'informer Cheyenne Abou Haqla a lâchement abattu ce matin par l'antité sioniste. Merci beaucoup.